Musique Bonjour, les dégustations de Vitice Epicuria. On va déguster aujourd'hui deux grands crus de Bourgogne, des frères ennemis de Mauret-Saint-Denis, Claude Delambray et Claude Tart, sur le même millésime, en 2007. Vous savez que la Bourgogne est une région assez compliquée à appréhender d'un point de vue monologique. Entre Dijon et Chalons-sur-Saône, la Côte d'Or, vous avez au nord de Beaune les grands vins rouges de Pinot Noir de la Côte de Nuit. Et au sud, même s'il y a encore de bons vins rouges, ce sont surtout les grands vins blancs de Chardonnay. Et tout se passe, tout le vignoble en fait est réparti majoritairement sur une colline exposée vers l'est, avec plutôt du calcaire sur le haut de la colline, qui apporte pas mal d'élégance et de finesse au vin, plutôt de l'argile sur le bas de la pente, qui apporte un peu plus de puissance. Et au milieu de la pente, à mi-pente, donc des marnes, argile au calcaire, où vous avez un équilibre de texture idéal et où sont réunis tous les plus grands crus. Donc concrètement, sur la commune de Maurer-Saint-Denis, il y a entre autres deux voisins, le Claude-et-Lambret, ici donc sur le millésime 2007, et son voisin le Claude-Tard, sur le même millésime. que je vais avoir le plaisir de goûter pour vous. Alors je commence par le Claude-et-Lambret, réputé un peu moins puissant. Alors le nez très fruité, fait ressortir plutôt des fruits rouges, de type cerise, par exemple. Un peu de tabac, de poivre, de cannelle ou quelque chose comme ça. C'est super agréable, j'aime beaucoup. Ah c'est fin, il faut aller le chercher, ce n'est pas un nez show-off. Alors l'attaque est très soyeuse, très agréable. Il a une bonne acidité, mais qui ne domine pas, qui est très bien équilibrée. Et une finale assez longue. Je dirais qu'il n'embaume pas la bouche à l'attaque, mais en revanche, il est très droit. Comme ça, comme dirait certains vignerons bourguignons, je pense à Hubert de Monti. Il est rectiligne, donc il n'est pas ample, il ne vous prend pas le palais de toute sa puissance. Mais alors, il trace une ligne, et la ligne est très longue. Toujours sur les mêmes saveurs, assez épicée, légèrement minérale et très fruit rouge à la fois. Avec encore, j'ai encore des notes de cerise à la cannelle. Très bon, vraiment très bon. Pour les amateurs de bon bourgogne, élégant et fin. Alors on va essayer maintenant le clodetard. Toujours en 2007. Le nez paraît plus puissant. Et en particulier sur les notes fruitées, de type fruits noirs, il est beaucoup moins cerise et beaucoup plus cassis ou framboise. Framboise violette. Ce sont des arônes qui sont très proches. J'avoue que là, d'une narine à l'autre, on passe de l'un à l'autre assez facilement. Il y a un peu de notes de réglisse également. Alors, l'attaque est plus puissante. En revanche, sur cette bouteille-là, en tout cas, je ne généralise pas parce que j'ai eu l'occasion d'en goûter une qui était avec un peu plus de longueur. Celle-ci finit un peu plus courte que le clodet-l'embray. Et sur des arômes qui sont plus proches de la vanille et du caramel. Assez discret, cela dit. On a toujours les notes de cassis et de framboise. Je dirais que la bouche, la finale, est un tout petit peu décevante par rapport à la dernière expérience que j'en avais. Et sur cette dégustation-là, j'ai une petite préférence sur le clodet-l'embray. Mais les deux sont de très grands vins. Je pense que la bouteille de clodet-l'embray, ici, avait peut-être un léger problème de conservation. Mais il y a quelque chose en bouche qui me déçoit un petit peu. Cela dit, pour l'avoir goûté plusieurs fois auparavant, c'est un des plus grands bourgognes sur la côte de nuit que j'ai goûté. Alors, clodet-l'embray 2007. Claude-l'embray 2007. Et sur cette dégustation-là, c'est une petite préférence pour le second. A consommer avec modération, de toute façon. A bientôt.